Les courses, toujours plus chères et ça se vérifie encore ce mois-ci avec le panier européen. Cinquième édition en partenariat avec le panéliste Circana. Baptiste Morin, la consommation des ménages a reculé d'1,3%. L'INSEE l'a dévoilé vendredi. Moins d'achats parce que les prix ont flambé le mois dernier. Oui, jamais notre panier avait autant augmenté en un mois. Il passe de 57,23 euros à 61,64 euros, plus de 4 euros de hausse. Dans le détail, le tarif du miel de marque nationale augmente de 20%. Celui du paquet de 10 steaks hachés surgelés de marque distributeur augmente de plus de 12%. Et plus 10% pour les 6 litres de lait demi-écrémé de marque nationale. Cette inflation commence à avoir de sérieux effets sur les habitudes d'achat des Français. Comme l'observe Émilie Mailleur, experte de la grande distribution chez notre panéliste Circana. Les Français réduisent les quantités qu'ils achètent. Donc on a effectivement des enseignes qui font attention à répercuter les hausses. Mais de manière, on va dire, plus étalée dans le temps pour éviter des gros chocs sur les achats des Français. Ce lissage pourrait signifier une inflation moins forte qu'attendue dans les prochains mois. Car distributeurs et industriels doivent rouvrir des négociations commerciales en juin. Or, les cours de plusieurs matières premières ont baissé ces dernières semaines. Voilà qui pourrait déboucher sur des baisses de prix. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe.